Bonjour à tous, c'est Guillaume, je suis secrétaire d'Attaque 44 et j'anime sur Nantes le collectif Stop CETA. Je suis un militant lambda, je me suis fermé sur le TAR. Ce n'est pas de l'expert-expert, mais je me base à la fois sur les documents produits par attaque, également je suis très proche de celui qui a décrypté les accords de libre-échange pour attaque nationalement. Donc du coup je suis en très fort contact avec lui, tout ce que j'ai là, et il est évidemment vérifié, sourcé et garanti vrai. Petit aussi point, pas très gros, j'ai essayé pour cette formation-là de faire comme les deux autres, un truc totalement où moi je vous parle, quelques interventions dans le public, vous me direz après si c'est pertinent ou pas de faire comme ça, ou si je dois être seulement devant vous parler. Du coup, cette formation est part sous les accords de seconde génération. Et donc pas les premières générations, je vous expliquerai après pourquoi. Dedans, il y a, enfin l'exemple le plus prégnant, c'est le CETA, qui est du coup l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union Européenne, dont le but est l'accroissement des échanges entre le Canada et l'Union Européenne. Mais avant de passer à la présentation, il y a Cécilia Malström, commissaire européenne au commerce, qui voudrait prendre la parole, il me semble. Donc, les échanges commerciaux entre l'Union Européenne et le Canada sont déjà considérables. Plus de 101 milliards de dollars au canadien, soit 67 milliards d'euros en année. Mais ils peuvent encore développer notre formation, nos débouchés économiques et la création d'emplois. L'Union Européenne est déjà le premier partenaire commercial du Canada, après les Etats-Unis, mais nos liens économiques peuvent s'intensifier. Outre ces avantages économiques, notre accord répond à un objectif bien plus large sur la base de nos liens historiques et culturels et de nos valeurs communes. Non seulement il renforcera les relations d'étroite d'amitié entre l'Union Européenne et le Canada, mais il contribuera à fixer les règles du commerce mondial. Notre accord commercial novateur devra se servir de référence pour les futurs accords internationaux. De plus, il protège des éléments tels que les droits des travailleurs et préservent le droit des gouvernements à réglementer dans l'intérêt général. Voilà ce qu'a dit Mme Cécilia, qui est du coup la big boss en termes du commerce au niveau de l'Union Européenne, qui du coup marque bien que cet accord-là est novateur et qu'il sert de base pour tous les futurs accords de seconde génération négociés par l'Union Européenne. Du coup, le CETA. Le but, c'est donc l'accroissement des échanges. Tout a commencé le 6 mai 2009 au sommet UE-Canada de Prague. Ils sont basés sur une étude économique qui disait qu'un accord libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada permettrait de l'accroissement de la croissance. Évidemment, c'est le sacro-saint. Donc je vous expliquerai pourquoi ensuite ça ne tient pas vraiment. Donc il y a eu des cycles de négociations très opaques durant 5 ans. Et le 26 septembre 2014, au sommet d'Ottawa, il y a eu la fin des négociations qui ont été du coup proclamées. En juillet 2016, la Commission européenne a adopté le texte au sein de la Commission qui, du coup, actait pour elle la fin des négociations. Le 27 octobre 2016, les 28 pays membres de l'UE au sein du Conseil de l'Europe ont du coup acté la fin des négociations. Du coup, les chefs d'État tels que François Hollande ou alors Alexis Tsipras ont bien signé, comme quoi pour eux, le CETA, dans l'État où il était, était bon pour son pays. Voilà, je tiens à le noter. Sauf que là, du coup, il y a eu l'épisode le plus médiatiquement fort par rapport au CETA, où la Wallonie a dit qu'elle n'était pas d'accord avec l'accord, notamment par rapport aux tribunaux privés. On en parlera tout à l'heure. Et du coup, la signature a quand même eu lieu 3 jours après, le 30 octobre 2016. Ensuite, du coup, le processus de ratification s'est mis en place. Commençons d'abord par le Parlement européen le 15 février 2017, où du coup, l'accord a été adopté à la grande majorité, puisque le Parlement européen est majoritairement avec des élus qui sont néolibéraux, pour dire simplement. Il a eu une entrée en vigueur provisoire le 21 septembre 2017, c'est-à-dire que le CETA, pour une grande partie de l'accord, a été mis en application provisoire, sans que les États les aient tous ratifiés. Donc là, évidemment, un problème démocratique qu'on soulève. Et maintenant, il y a la signature, la ratification par les parlements nationaux et régionaux qui doivent du coup avoir lieu dans les pays membres de l'Union européenne. Puisque du coup, en fonction des pays, en Allemagne, les parlements régionaux d'Allemagne ratifient l'accord, en plus du Bundestag, c'est ça ? Voilà. Je parle un peu allemand. Au niveau du coup, du pays. Cependant, il y a quelques petites entraves, notamment la Belgique, qui a saisi l'accord de justice européenne, pour savoir si l'accord est constitutionnel ou non par rapport au traité de Lisbonne. Alors, du coup, pour l'information, en France, ça doit être ratifié au second semestre 2018, qui commence à l'été 2018. Et des bruits de couloirs disent que ce serait à l'automne 2018. Mais bon, rien n'est sûr. Ça peut aussi être le 31 juillet, un soir à l'Assemblée, quand aucun média n'aura les yeux arrivés dessus. C'est possible. Alors, ce serait plutôt à l'automne. Actuellement, il y a déjà des pays qui ont du coup ratifié l'accord. La Croatie, le Danemark, l'Espagne, la Lettonie, Malte, la République tchèque, l'Estonie et le Portugal. La Flandre est sur le point de le voter, du coup, en Belgique. Et le Parlement du coup belge, qui est réunis du coup à la Flandre et la Wallonie, sont aussi en voie de voter pour. La Wallonie est en train un peu de résister, mais a beaucoup de mal quand même. L'Italie a bloqué le vote. Du coup, il y avait des élections qui avaient lieu. Il y a eu le résultat des élections. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer par rapport à la nouvelle majorité qui a été élue en Italie. Les Pays-Bas ont essayé d'intenter un référendum d'initiative populaire, ce qui n'a pas marché. L'Autriche, il y a eu du coup l'extrême droite qui a gagné le pouvoir depuis que l'accord a été ratifié. Et le point d'accord entre la droite et l'extrême droite était aussi que le CETA soit accepté au Parlement autrichien. Du coup, il va l'être prochainement. Et enfin, l'Allemagne, avant de se prononcer, a assisit la Cour de justice européenne. Également, il faut savoir si l'accord était ou pas compatible avec leur constitution. Voilà. Du coup, on va attaquer un peu le dur, qui sont les tribunaux privés. Ce qu'on appelle du coup... Est-ce que vous interrompt pour faire la fin ? C'est comme vous voulez. J'ai une question sur l'adoption par le Parlement en France. Oui. Ce n'est pas forcément par le Parlement. Il peut être aussi par la référence d'alerte. C'est ce que... Oui. Alors, c'est ce que... Il y a un petit peu... Mais du coup, je voulais maintenant... Du coup, le collectif Stop Cetat, lui, il propose vraiment qu'il y ait un référendum qui soit fait pour la ratification du crédit, puisque effectivement, ça peut être soit ratifié à l'Assemblée par le vote du coup des parlementaires, soit lors d'un référendum. Du coup, nous, au collectif, on demande à ce qu'il y ait un référendum. La fille le redira après. Il y a déjà une tentative de mise en place d'un référendum. Ça a échoué. Puisque du coup... Enfin, vous le direz après. Je vous laisse votre partie. Et du coup, c'est encore possible. Qu'il y ait un référendum en France, sauf que là, on n'est pas du tout sur la voie du référendum. Du coup, Jean. Alors, pour obtenir un référendum, il faut pétitionner. Alors, il y a à la fois la pétition, effectivement, qui est du coup sur le site Stop Cetat, un peu là, voilà, qui est ici. Et il y a aussi les parlementaires qui peuvent... Alors, si on a un cinquième des parlementaires, on peut demander du coup à ce qu'il y ait un référendum aussi. Sauf que le collectif est en train d'essayer nationalement de démarcher des parlementaires. On l'est aussi localement en allant voir des parlementaires sur le territoire, mais c'est très dur, en fait, d'arriver à une majorité nécessaire pour, du coup, pour qu'il y ait un référendum en France. Sur la pétition, elle est donc en ligne, mais est-ce qu'il est prévu de faire un document papier ? Est-ce que tout le monde ne signe pas en ligne ? Alors, sur le papier, on n'a pas de papier national... Enfin, on n'a pas de la pétition nationale qui revient en papier au niveau local. Ça, on ne l'a pas. Il n'est pas prévu de dématérialiser le truc, non. De dématérialiser, c'est déjà fait, mais d'imprimer ? Oui, du coup, oui, pendant d'imprimer, non, pour le coup, non. On n'a pas le format permettant d'imprimer ça. Moi, je trouve ça dommage, parce que ça permet la forme papier d'aller au débat des gens pour parler avec eux en leur demandant de signaler. Ah, mais on le fait aussi, alors pour le coup, via notre acte, qui aussi, du coup, à la fin, qui explique ce qu'elle sait pas, et en même temps, appelle, du coup, à la pétition, puisque aussi, le problème de pétitionner sur un sujet qui est complexe et qui est peu connu, c'est que les gens signent pas quand ils connaissent pas, en théorie. Voilà. Donc, on argumente d'abord auprès des gens, et ensuite, on leur demande, du coup, de pétitionner, du coup, en ligne. C'est pour ça. Voilà. Ce n'est pas une bonne idée. Non, j'insiste. Oui, oui, oui. J'entends, mais... Je fais partie d'une autre génération. Les papy-mamies que vous contactez sur les marchés ou ailleurs, ils vont pas aller pétitionner tout ça dans leur coin. D'accord. Mais j'entends, c'est juste que je peux pas vous... Du coup, si je continue, ça peut attendre après, ou... Ah oui, j'ai l'air d'accord. Si tu veux. Parce que, du coup, là, on va rentrer un peu dans le dur, qui sont, du coup, les tribunaux privés. Donc, on se rappelle, du coup, l'ICS. Donc, en anglais, j'ai un très gros anglais, hein. Investment Court System. Est-ce que vous avez entendu parler de la décision dans les cours de justice européennes qui annulait le tribunal, le tribunal privé entre les Pays-Bas et la Lituanie ? Non, pas trop ? Un petit peu ? Non, du tout ? Non, pas non. La Slovaquie. La Slovaquie, pardon. La Slovaquie. Du coup, la Cour de justice européenne a émis un avis par rapport à une autre affaire, à un autre tribunal, du coup, entre les Pays-Bas et la Slovaquie, annulant, du coup, le tribunal qui était basé en Allemagne, comme quoi il était pas constitutionnel par rapport aux droits européens. Donc, je vous le dis, si jamais vous voyez ça, en cherchant un peu des infos sur Internet, beaucoup se sont dit que ce serait une grande avancée, qu'enfin, l'Union européenne reconnaissait que les tribunaux privés étaient pas bénéfiques, étaient pas acceptables. En fait, du coup, c'est pour le faire vite. Par rapport au CETA, ça n'a pas forcément d'impact, puisque c'est entre deux pays de l'Union européenne. Et aussi, politiquement, on n'est pas sûr que la Cour de justice européenne puisse influencer sur, du coup, l'ICS, dont je vais vous parler tout de suite. Du coup, les tribunaux privés ont cet amicalisme d'arbitrage. Du coup, c'est l'ICS et la nouvelle génération de ce qu'était l'ISDS, désolé pour les sigles, qui était, du coup, l'ancienne version des tribunaux privés, qui était dirigée par l'OMC et par la Banque mondiale, puisque, actuellement, un État peut déjà attaquer un autre État dans le cadre d'accords, via, du coup, l'OMC avec l'ISDS, et également, dans d'autres types d'accords, des entreprises, comme dans le cadre de l'ALENA, peuvent aussi attaquer déjà des États, dans le cadre, du coup, aussi de l'ISDS, mais, du coup, sous la houlette de la Banque mondiale. Du coup, il y a une nomination d'arbitre. Donc, hop, là, vous pouvez le voir plutôt ici. Il y a un comité conjoint, du coup, d'une liste de 15 membres pour 5 ans, qui est, du coup, renouvelable une fois. Ils seront, du coup, donc ça, c'est les termes de l'accord, des professionnels aux dites compétences reconnues en droit international et autres spécialités liées à l'investissement. Donc, en fait, c'est clairement des avocats d'affaires qui seront désignés pour siéger au sein de ces tribunaux privés. Ils seront, du coup, indemnisés 2 000 euros chaque mois, même, du coup, entre deux affaires, quand ils ne feront rien. Dès lors, quand les trois qui seront nommés toucheront les honoraires habituels, du coup, des tribunaux privés qui sont en premier lieu élevés, 1 000 euros de l'heure comme conseil, 3 000 euros de la journée comme arbitre, qui est, du coup, le tarif des tribunaux privés dans le cadre de l'ISDS, gérés, du coup, par l'OMC et la Banque mondiale. Et, du coup, qui paye ces frais-là ? Ce sont les perdants et les gagnants. Et, beaucoup de fois, ce sont les États qui perdent. Voilà, pour donner un peu le niveau. Et là, du coup, retour de Cécilia. Si elle était là, elle nous dirait que tout va bien, puisque l'article 30 définit, par rapport à ses arbitres qui sont dans des camions d'affaires internationaux, qu'il y a une règle d'éthique. Dans l'article 8.30, je vous cite l'article, « Les membres du tribunal sont indépendants. Ils n'ont d'attache avec aucun gouvernement. Ils ne suivent les instructions d'aucune organisation ou d'aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées aux différents. Ils ne participent pas à un conflit d'intérêt direct ou indirect. Ils se conforment aux lignes directrices de l'Association internationale du bureau, pardon, du barreau, pardon, disons, c'est l'éthique. Sur les conflits d'intérêt dans l'arbitrage international ou à toute règle complémentaire adoptée en vertu de l'article 8.44.2, en outre, dès leur nomination, ils s'abstiennent d'agir à titre d'avocat-conseil, de témoin ou d'expert désigné par une partie dans tout différent relatif aux investissements en assistance ou nouveau relevant du présent accord ou de tout autre accord international. » C'est vrai, l'article est un peu long. Sauf que, par cet article-là, on peut penser que les arbitres ne peuvent pas avoir de conflit d'intérêt, que tout ça est très bien régulé, qu'il n'y a aucun souci, et que les vieilles histoires de conflit d'intérêt qu'il y avait dans les autres affaires de tribunaux privés au Brésil, au Canada ou autres, disparaissent. Vous ne connaissez pas vraiment. puisque tout juriste qui voit un accord, quand il voit qu'il y a une injonction, il cherche du coup la sanction dans le texte. Il n'y en a pas. Si jamais ils sont en conflit d'intérêt, il n'y a aucune sanction contre eux. Aucune. C'est un peu une clause optionnelle. C'est-à-dire qu'on vous dit dans le papier que vous ne devez pas avoir de conflit d'intérêt, mais il n'y a aucune chose qui, dans l'accord, permet de les punir si jamais il y en a un. Alors qu'un juge, lambda, non seulement il a une grosse amende si jamais il y a conflit d'intérêt, en plus il est rayé du coup de l'ordre des magistrats. Là, en l'occurrence, il sera rayé de l'ordre des avocats internationaux. Du coup, de surcroît, la société n'interdit pas la pratique du courtage juridique des grands cabinets par nom d'avocats internationaux qui démarchent, selon le voit très souvent, les entreprises transnationales dans le but de toucher des commissions auxquelles leur conseil permettrait un résultat d'arbitrage favorable. Puisqu'encore une fois, c'est un petit milieu, les avocats d'affaires, parce qu'il n'y en a pas non plus des dizaines de milliers dans le monde, et on a vu, dans beaucoup de cas, notamment au Brésil, au Canada, aux USA, que les arbitres, une fois qu'ils ont fini une affaire, vont concilier une boîte, pour du coup dire comment est-ce qu'ils pourraient attaquer un État sur telle ou telle mesure de l'État par rapport à eux, leurs intérêts propres. Voilà. Donc, le CETA ne met pas de garde-fou par rapport, enfin, ne met pas concrètement, parce que dans le texte, oui, mais concrètement, ne met pas de garde-fou par rapport à ça. Alors, du coup, la Commission européenne pourrait encore nous dire qu'il y a ensuite ce qui s'appelle l'IIC, l'instrument interprétatif conjoint, qui est du coup un code de conduite qui sera proposé par la Commission européenne et le gouvernement canadien, pour que le texte a été ratifié avant que ce code soit écrit, ce qui revient à accepter un texte à l'aveugle. La Commission européenne, chargée de mettre en place un code d'éthique, se laisse songeur vu ses antécédents peu glorieux sur la question de l'éthique. En gros, ils nous disent si là, dans le texte, il n'y a pas de vrai garde-fou, on fera ensuite, après que l'accord ait été signé, un nouveau texte qui lui, du coup, permettra d'avoir des sanctions. sauf que, du coup, on n'a aucune garantie qu'il y aurait des vraies sanctions après le texte. Voilà. Hop là. Ça passe. Du coup, les criminels privés sont ordonnés autour de quatre grandes disciplines juridiques. En ce moment, c'est un peu fastidieux à voir. La première, c'est le traitement national. Les investisseurs étrangers doivent avoir doivent avoir un droit à un traitement au moins aussi favorable que celui réservé aux investisseurs nationaux. Jusque-là, ça va ? Oui. Cas concret, les investisseurs étrangers doivent du coup avoir un droit à un traitement au moins favorable. Exemple, il a été jugé qu'une décision prise par le Canada d'interdire l'exportation de déchets toxiques, donc interdiction applicable à tous les investisseurs et compatible avec un traité international en matière d'environnement, privilégier les entreprises canadiennes, car ces dernières pouvaient continuer à mener leur activité alors que ses concurrents américains se voyaient interdire d'envoyer leurs déchets aux USA pour finir de les traiter. En gros, le Canada a voulu mettre une loi pour que les déchets ne soient pas exportés, les déchets toxiques, mais du coup, la boîte américaine a dit que ceci n'était un traitement favorisé pour les boîtes qui étaient canadiennes puisque du coup, elle, en tant que boîte états-unien, elle ne peut pas rapporter les déchets du Canada aux USA pour finir de les traiter. Et du coup, le Canada a été condamné pour ça. Encore une fois, on voit que les décisions des états peuvent du coup être mises à mal par les entreprises. Ensuite, le traitement juste et équitable. Chacune des parties accorde aux investissements visés, effectués par l'autre partie sur son territoire, aux investisseurs ayant effectué des investissements visés, un traitement juste et équitable. Alors, ça, c'est vraiment une clause pour tout puisque, en fait, juste et équitable, les termes juste et équitable ne sont pas définis dans la course état. Donc, du coup, c'est à 100% dédié, à comment l'arbitre va pouvoir interpréter ce traitement dit juste et équitable. Du coup, exemple très concret de conséquences qu'on a eues dans d'autres pays, c'est quand l'Australie a voulu mettre en place le paquet neutre, le genre du tabac, Philippe Maurice, a attaqué l'Australie comme quoi ceci n'était pas un traitement juste et équitable et Philippe Maurice a gagné face à l'Australie. Parce que, du coup, pour reprendre, du coup, les termes précis, l'emballage générique des produits du tabac était, selon eux, arbitraire parce que les bienfaits allégués pour la santé sont contredits par des faits. Donc là, c'est un jeu d'études contre études que mettent en place les multinationales et que d'autres politiques de réduction du tabagisme sans effet négatif pour Philippe Maurice existeraient. Voilà. Du coup, le tribunal dit au vu des études apportées par Philippe Maurice, cette loi n'est pas juste et n'est pas quittable. Et du coup, l'Australie est condamnée. Et également, et c'est encore plus grave, c'est que cette variable juridique, elle permet aussi la protection des attentes légitimes des investisseurs. Donc je vous explique. Dans l'application de l'obligation sous-mentionnée, donc là, du coup, je cite le chapitre 10 de l'article 10.9, pardon, un tribunal pourrait tenter de déterminer si une partie a effectué une représentation particulière auprès d'un investisseur en vue de susciter un investissement visé lequel aurait créé une attente légitime et sur lequel un investisseur aurait fondé sa décision d'effectuer ou de maintenir l'investissement visé avant d'être contrarié par la partie en question. Donc, pour surpasser le jargon juridique, en gros, cette clause-là permet à l'administration de dire qu'elle a été mise à mal puisque l'État, en changeant une décision, une norme dans son pays, a mis à mal ses potentiels profits. En fait, on ne juge plus sur la situation concrète de la boîte sur le territoire, on juge les profits potentiels qu'elle aurait pu faire et que l'État a empêché de faire. Et il y a du coup un exemple très concret qui est, si vous pouvez prendre ça sur Internet, c'est l'affaire Rosia Montana qui est une mine d'or en Roumanie qui a été du coup exploité de base par Gabriel Ressource qui est une boîte canadienne. Les citoyens ont vu que la montagne était vraiment en mauvais état et que Gabriel Ressource allait vraiment polluer, allait détruire l'environnement autour de ce petit village. et les citoyens se sont mobilisés. La municipalité et l'État ont voulu arrêter le projet, ont voulu interdire à Gabriel Ressource de continuer ses pratiques et du coup Gabriel Ressource poursuit la ville et l'État comme quoi, alors du coup pour une grosse amende c'est en milliards d'euros il me semble si on vous a le dossier sur Internet, attaque du coup l'État parce que l'État a entraîné ses potentiels profits. On ne juge plus les faits, on juge les potentiels de profits. Donc c'est une clause qui est assez grave et du coup ça empêche le gouvernement de modifier des lois ou règlements ou autres mesures ou même à la lumière de nouvelles connaissances ou de choix démocratiques. Voilà, c'est vraiment un frein pour l'État ensuite de pouvoir changer ces lois. Il y a aussi l'exemple du Québec qui est assez connu avec du coup l'opposition communautaire a mené à l'imposition d'un moratoire sur la fracturation hydraulique et du coup Lone Pine prétend que la révocation de ces permis d'exploitation gazière violait son attente légitime dans l'environnement commercial et juridique stable. Donc le Canada voulait changer le moratoire donc les manières de faire par rapport à comment on extrait des ressources de son somme et du coup l'entreprise a poursuivi le Canada comme quoi ça modifiait du coup ses profits légitimes par rapport à la technique utilisée. Du coup autre mesure expropriation donc aucune des parties ne peut nationaliser ou exproprier l'investissement visé directement ou indirectement au moyen d'une mesure ayant un effet équivalent à une nationalisation ou à une expropriation sauf si a non je n'ai pas lu ça non du coup je n'ai pas lu d'accord du coup pratiquement toute mesure législative pardon ou réglementaire peut être considérée comme une expropriation indirecte lorsqu'elle a pour effet de réduire les profits donc un exemple très concret que j'ai pas très loin voilà c'est également du coup Philippe Maurice qui a utilisé ça aussi pour du coup justifier son attaque par rapport au paquet neutre en Australie et là surtout par rapport à ça l'expropriation c'est que très simplement si dans le cadre de l'accord CETA si Areva Canada voit que par exemple une municipalité voudrait renationaliser enfin relocaliser la gestion de l'eau Areva Canada pourrait attaquer la municipalité pour expropriation puisque du coup on repasse du domaine privé au domaine public du coup on pourrait attaquer la ville pour ça et enfin le traitement de la nation la plus favorisée donc chacune des parties accordent aux investisseurs de notre partie aux investissements visés un traitement non moins favorable que le traitement qu'elle accorde dans des situations similaires aux investisseurs et aux investissements qu'effectuent ces derniers dans un état tiers pour l'établissement l'acquisition l'expansion la direction l'exploitation la gestion la maintenance l'utilisation la jouissance ainsi que la vente ou l'alignation de leur investissement sur le territoire sur le territoire de cette partie en gros ça permet d'apporter des droits plus favorables d'autres qui ont été signés par l'état haute est-ce que c'est clair en gros si si il y a un accord entre l'Union Européenne et le Canada et qu'il y a une boîte japonaise et qu'il y a un accord entre le Japon et l'Union Européenne ce qui arrive après vous verrez et bien si jamais l'accord avec le Canada est plus avantageux par rapport à l'accord entre l'Union Européenne et le Japon la boîte japonaise pourra dire hop 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 vous craitez l'entreprise canadienne mieux que moi c'est pas juste du coup je vous attaque voilà et du coup pour les boîtes françaises on voit aussi la dérive puisque du coup on ne pourra pas favoriser les boîtes françaises sur des sur des sur des appels d'offres publics par exemple voilà et là encore une fois Cécilia est de retour puisque elle pourrait nous dire mais l'article 9 8.9 parlant du CETA énonce en effet qu'une réglementation notamment dans le domaine de la protection de la santé publique de la sécurité de l'environnement ou de la moralité publique de la protection sociale ou des consommateurs ou de la promotion et de la protection de la diversité culturelle qui a des effets défavorables sur un investissement ou interfère avec les attentes d'un investisseur y compris ces attentes de profit ne peuvent faire l'objet d'une plainte devant l'ICS pour violation du traitement juste et équitable ou du droit à ne pas être exproprié directement ou indirectement sans une indemnisation prompte adéquate et effective on dit c'est super il protège l'environnement la santé publique la sécurité la moralité publique le social les consommateurs c'est bien encore une fois le texte dit qu'il nous protège par rapport à tant de choses encore une fois il faut lire très très bien puisque le diable est dans les détails c'est par rapport à la notion de traitement juste et équitable ou alors d'expropriation mais il y a quatre mesures il y a aussi traitement national et traitement de la nation la plus favorisée et du coup pour les autres pour ces deux variables juridiques là une boîte privée peut du coup attaquer l'état encore une fois la commission européenne peut se targuer de mettre des gardes des gardes fous mais si on lit vraiment le traité et qu'on a vraiment une vision globale on voit que concrètement il y a toujours des vices qui permettent à des mutationnats d'attaquer les états et pas l'inverse et pas l'inverse évidemment et du coup tout ça est laissé évidemment à la pleine interprétation du juge avant de passer et aussi un des vices que prend cet accord c'est que en fait l'accord dans le chapitre 10 article 10.36 dit qu'un tribunal ne peut pas accorder que des dommages à intérêt ou la restitution de biens en gros le tribunal ne peut pas dire à un état ou alors à une dispérité cette loi là vous l'enlevez cette norme là vous ne pouvez pas la mettre en place mais du coup on a quand même cela n'empêchera pas les gouvernements d'abroger volontairement des mesures où une fois qu'une poursuite majeure aurait été intentée ou qu'ils auront fait l'objet de menaces de la part d'une prise financièrement avantagée d'arrêter leur leur volonté politique en fait voilà quand enfin si un état veut mettre une norme et qu'en même temps il a 5 boîtes qu'il attaque en justice avec tout ça des millions d'euros à la clé et que par rapport à l'accord ou alors même aux accords en oeuvre il est forcément perdant mais la mesure il ne la met pas en place et dans ce cas là la volonté initiale des peuples est totalement sabré-négationnée je ne sais pas comment dire il y a un exemple qui a été donné par un peu en caricaturale mais c'est vrai quand même sur le fond Joseph Simil qui paraît couillon puisque donc il a fait une nouvelle de l'économie qui paraît de l'amiante c'est un peu un logiste fini voilà c'est pas un logiste fini il paraît de l'amiante donc un état qui dirait de l'amiante c'est dangereux et on le sait en France malheureusement que ça a des effets dramatiques longtemps après les gens les travailleurs notamment ont été exposés et bien la fortune avaliante pourrait dire vous êtes une l'amiante dans votre pays et bien vous faites un procès parce que vous avez l'amiante ça serait même contre la santé publique on peut aller jusque là donc c'est incroyable que cet accord puisse se réaliser dans ces conditions et du coup encore une petite chose que j'ai appris cet après-midi c'est que par exemple il y a un récord du coup bilatéral entre le Japon et la Corée du Sud avec aussi ce qu'on appelle du coup l'ISDS comme je disais tout à l'heure qui est du coup l'organe de règlement de règlement des différents de la boîte mondiale et de l'OMC la Corée du Sud a depuis maintenant 6 ans interdit l'importation des produits venant de 8 provinces japonaises parce que ces produits étaient un peu radioactifs en fait et encore une fois le tribunal a jugé que c'était une entrave au commerce à l'intérieur des produits sous prétexte qu'ils détiennent alors je vais retrouver le produit en lui-même enfin la trace chimique qui a été montrée du doigt par la Corée du Sud oui c'est l'acteur de les produits qui avaient une teneur en radionucléide forte ont voulu être interdits par la Corée du Sud et maintenant un tribunal privé dit que ceci n'est pas juste puisque du coup c'est une entrave au commerce que d'interdire l'importation de produits d'être dans ça voilà ça va à l'encontre de leur accord de libre-échange je ne sais pas si ça va parce que du coup l'accord entre la Corée du Sud et le Japon contiennent différents accords tels que d'autres qu'on parlera tout à l'heure ou non c'est pas grave donc voilà par rapport au tribunal privé et aussi important 80% des boîtes états-uniennes ont une filiale au Canada 80% donc le CETA est un mini-TAFTA en fait puisque une fois que la filiale de Monsanto au Canada pourra très bien attaquer l'Union Européenne ou la France par rapport à des restrictions d'importation d'OGM et ça du coup on en reparlera tout à l'heure du coup le deuxième grand mécanisme en plus des tribunaux privés qui fait que cet accord est très dangereux c'est le forum de coopération réglementaire puisque du coup on va marchander c'est le marchandage réglementaire qui pourra du coup se poursuivre une fois l'accord conclu et ratifié c'est-à-dire qu'avant dans les accords on disait tiens ça je te le donne ça je te le donne ça je garde ça je garde nos normes sont comme ça les tiens sont comme ça puis du coup on voit comment est-ce qu'on peut m'indigancer pour que nos produits arrivent chez toi etc etc là c'est plus le cas là on dit maintenant toute nouvelle norme devra passer par le forum de coopération réglementaire dirigé par la commission européenne et le gouvernement canadien et en même temps qui va du coup réviser les normes actuelles pour que le commerce ne soit pas entravé qu'il y ait des facilités de transport de marchandises et de services donc voilà donc tout projet de régulation devrait être préalablement soumis à un conseil de coopération réglementaire pour harmonisation recherche d'équivalence rapprochement progressif des processus scientifiques sachant qu'en plus les lobbies auront leur place là dedans puisque du coup l'article 21.2.3 dit que les parties s'efforcent chaque fois que cela sera possible et mutuellement bénéfique d'aborder la coopération en matière de réglementation de matière de manière pardon à permettre l'ouverture à la participation d'autres partenaires commerciaux et internationaux et des conséquences sont assez prévisibles notamment l'ingérence directe de l'industrie dans les processus réglementaires un processus allongé et complexifié de construction de nouvelles réglementations la discrétification des considérations sociétales politiques ou morales comme critères de choix l'exemple très concret qu'on verra après c'est par exemple les OGM là du coup c'est on nie la volonté de ceux qui ne veulent pas en avoir et également l'amplification du rôle de l'industrie dans les processus scientifiques et encore une fois le retour de Cécilia qui pourrait nous dire mais l'article 21.2.6 souligne que les parties peuvent entreprendre des activités de coopération en matière de réglementation sur une base volontaire il est entendu qu'une partie n'est pas attendue de participer à une quelconque activité de coopération en matière de réglementation et peut refuser ou cesser de coopérer cependant la partie qui refuse d'entamer la coopération en matière de réglementation ou qui se retire d'une telle coopération devrait être faite à expliquer les motifs de sa décision à l'autre partie c'est-à-dire que si on vous cite la première partie de l'article tout va bien la deuxième fait beaucoup sens puisque il y aura du coup une pression qui sera exercée à la fois diplomatique et bureaucratique sur les états et en même temps on sera du coup pour légitimer la non-volonté de l'état dans une guerre d'arguments scientifiques d'études scientifiques entre on l'a vu dans beaucoup de cas parfois des laboratoires indépendants et parfois des laboratoires qui sont financés par un lobby on l'a vu on l'a vu dans le passé avec l'hypnoris avec le tabac en général et même dans la distribution pharmaceutique dans beaucoup de choses vous pouvez prendre la parole oui j'allais demander si il y a des sanctions pour ceux qui ne légitimerait pas de façon satisfaisante ah ben c'est qu'il faut légitimer il n'y a pas le choix il faut légitimer mais on peut légitimer après la légitimation elle peut être non donc la question est alors la question c'est que si jamais dans le forum de coopération il n'y a pas d'accord qui est trouvé parce qu'un commissaire ne veut pas après tout ça retombe au conseil de l'Europe avec du coup les chefs d'état qui du coup trancheront à la fin en fait parce qu'au dessus quand même de ce forum et aussi du forum pour le coup il y a après les chefs d'état qui si vraiment en cas de gros problèmes trancheront mais si jamais effectivement un état ne veut pas donner d'argument ou en donne des mauvais dans ce cas là aussi la commission peut aussi vraiment insister fortement enfin c'est la pression bureaucratique qui fera du coup office de règlement des conflits alors du coup on passe aussi à un gros gros morceau c'est comment est-ce qu'ils ont trouvé que ceci à partir de la croissance et que c'était rentable ils l'ont fait enfin ils ont trouvé ça grâce à ce qu'on appelle donc le MEGC le modèle d'équilibre général calculable du coup je vous passe un peu le charabia les MEG sont des représentations stylisées de l'économie d'un pays ou de l'ensemble des pays cohérentes sur le plan comptable qui décrivent la manière dont s'équilibrent tous les marchés bien services travail et parfois même marchés financiers à partir de schémas comportant des différents agents économiques basés sur les modèles théoriques important ça d'optimisation de leurs fonctions d'utilité déjà clairement on est dans le dogme néolibéral du coup on est vraiment dans le dogme néolibéral les MEGC les MEG sont issus généralement des cadres néo-classiques et on le voit très très bien puisque notamment ces MEG en fait ils supposent plusieurs choses notamment le fait que pour fonctionner le modèle général qu'en fait les deux pays les parties soient en plein emploi mais c'est pas le cas à la fois au sein de l'Union Européenne il y a un chômage environ de 10% au niveau de l'UE de 7% au niveau du Canada également parce qu'il pose du coup la flexibilité totale des salaires régulée par le marché le marché de la frais de la demande du travail voilà on voit que c'est vraiment des modèles théoriques qui sont impliqués comme ça au réel leur schéma de correspondance guerre aux constatations empiriques sur le fonctionnement effectif de l'économie en particulier le fait qu'il existe du chômage à volontaire que la production dépend de la demande parce que les individus ne sont pas des êtres purement rationnels le marché serait par nature efficient ça c'est la vieille théorie de la concurrence qui est parfaite comme quand le marché régule tout le marché est efficient pour lui-même et du coup il y aurait une convergence obligatoire de l'économie vers un seul modèle voilà ils se basent sur des schémas qui prennent ça en compte qui ont ça pour finalité comme fond pour du coup baser leur estimation de croissance bénéfique de croissance par rapport au CETA et du coup théoriquement c'est pas vrai du coup ça suppose qu'il y ait des gains de production qui aillent oui non pardon oui l'ouverture économique permettrait une hausse continue du taux de croissance de la productivité du travail ça veut dire qu'il suppose de base que les entreprises les moins rentables meurent et que les plus rentables grossissent tout le temps et qu'il n'y a aucune excès dans un seul sens économique également que les gains de production aillent en investissement vers le pays en lui-même comme s'il n'y avait pas de bénéfice qui allait à l'étranger on le voit depuis maintenant 40 ans que la délocalisation des profits ça existe je ne sais pas si j'ai des cas par rapport à ça du coup si ça va c'est une partie qui est assez économique vraiment purement et ça va ok du coup on constate souvent que les accords de libre-échange du coup dans notre analyse ont les conséquences suivantes au-dessus de chômage des actifs des secteurs concurrentiels par exemple l'agriculture concrètement vous le verrez après quand on va apporter des centaines de milliers de tonnes de viande de l'étranger il y a des emplois qui vont mourir puisqu'il y en a qui ne pourront pas suivre en termes de concurrence également les salariés non qualifiés des pays du nord sont influencés par ceux du sud ceux du nord acceptent donc des baisses de salaire et de moins de conditions de travail donc ça on le voit par rapport aux délocalisations déjà depuis de nombreuses années également incitation à faire de la compétitivité plutôt que répondre à la demande intérieure faciliter à pratiquer des visions fiscales la libéralisation financière permet aux investisseurs d'investir dans les secteurs et pays avec la plus forte productivité mais restent rentables en multipliant leur portefeuille mais comme finalement ils connaissent mal le pays parfois les investissements ils tombent à part l'eau également hausses des rendements exigées par les marchés positifs de court terme avec forte rentabilité et ça du coup les mecs ne le prennent pas dans compte j'ai une question est-ce que ça veut dire que par exemple il y a un gouvernement qui change totalement sa politique fiscale envers les endroits de taxer je ne sais pas genre à 75% les profits est-ce qu'il peut être attaqué dans ces tribunaux ou quoi ? pour le coup il me semble il n'y a pas d'armisation fiscale au niveau européen du coup la fiscalité ne rentre pas dans les termes de l'accord en fait après ils peuvent toujours essayer par rapport à ça d'attaquer en justice mais c'est beaucoup plus compliqué pour le coup mais c'est pour ça ça peut entrer dans je veux dire que même s'il n'y a pas d'armes d'armisation fiscale au sein de l'Union européenne c'est pas vraiment dans l'accord il y a toujours des petites passerelles par rapport aux quatre variables donc traitement national traitement de la nation la plus favorisée traitement de justice équitable et expropriation des moyens pour les grosses boîtes d'attaquer une décision d'un état ça évidemment oui je sais qu'il y a il y a une histoire je pense que c'est Veolia qui a attaqué un pays c'est un pays méditerranéen alors oui Veolia a attaqué l'Egypte l'Egypte ouais parce qu'il voulait augmenter le salaire minimum oui et Veolia avait l'immunité oui et donc l'Egypte avait pu augmenter le salaire minimum voilà c'est ça alors en fait c'est à dire que le tribunal n'a pas de pouvoir décisionnaire sur les lois du pays par contre la pression était tellement forte et l'amende devait être aussi tellement forte que finalement il était préférable pour l'Etat de ne pas augmenter les salaires en fait c'est le jeu de pression c'était Alexandrie oui c'est facile donc effectivement il y a eu une augmentation de salaire qui était autour de 150 euros par mois donc c'est faramineux et donc ils ont estimé et Veolia a estimé que quand ils ont pris le marché ils avaient un salaire qui était moindre et que donc ça leur a fait perdre de l'argent et ils ont demandé donc à l'Etat égyptien de compenser et là il y a un exemple quelque chose d'agriculture qui est donné on a assisté il y a quelques deux ans à un débat qui a eu lieu à Nantes dans l'université là du côté de Bordeleire je ne sais pas comment ça s'appelle il y avait une dame qui est venue de l'institut Jacques Delors donc un institut qui est très pro-européen et il y avait un agriculteur qui était dans la salle et l'agriculture a été posée comme exemple et elle a retenu que l'agriculture c'était le point noir et que c'était clairement la fin de l'agriculture française et européenne telle qu'on la connait aujourd'hui ça pour le coup on en parlera après parce que la tête de la détaille des fermes à la canadienne les normes de production ne sont pas du tout les mêmes et là c'est clair que là c'est la mort du coup ça on en parlera aussi après et du coup pour être bien clair ces conséquences là c'est en général les conséquences des accords de libre-échange et du libéralisme c'est pas que le CETA pour le coup du coup le CETA a quand même été évalué économiquement par plusieurs rapports par plusieurs instituts la Commission européenne de base elle prévoyait que le CETA permette une moyenne de 2% de croissance la réduction de services échangés passe de 6% à 10% dans les secteurs une hausse de l'épargne de la croissance entière invertie permettrait un cercle vertueux qui multiplierait par 4 pour l'UE les effets favorables du CETA également au bout de 7 ans ils prévoyaient l'augmentation du PIB ce qui pourtant est très peu mais ça semblait assez pour eux de 0,08% pour l'UE et de 0,7% pour le Canada du coup différentes études ont été faites donc hop là vous voyez que c'est pas très très bon comme le cas de croissance c'est très très peu c'est très très faible on reste jamais on ne dépasse les 1% en évolution du PIB pour aucun des pays dans certaines la seule étude indépendante a même chiffré que ça porterait une baisse de croissance en fait l'accord UE-Canada cette même étude indépendante qui était du coup une étude de deux universitaires Kohler et Strom en 2016 a aussi établi que cela créerait moins 21 000 emplois au Canada et moins 204 000 emplois dans l'Union Européenne donc quand c'est des études qui sont financées par des grandes puissances c'est du positif mais c'est pas non plus fou et quand c'est fait par des personnes indépendantes on est plutôt dans le négatif on peut douter de la pertinence de l'argument économique de faire un accord UE-Canada très clairement puisque même les chiffres de l'Union Européenne sont très très négatifs hop là du coup par rapport au service public ils ne sont pas oubliés évidemment ce serait trop beau du coup ceux-ci doivent être ouverts aux entreprises canadiennes sauf réserve explicite il y a une possibilité pour les états de mettre des domaines dans le cadre voilà la carte grande menace majeure l'impossibilité future de fermer un secteur déjà libéralisé ou entreprise canadienne s'il n'a pas été explicitement listé en ex je vous dirai à bref du coup pourquoi à long terme la pression sur les volets marchands des services d'intérêt généraux va conduire à la fragilisation des opérateurs historiques qui fournissent des services certes marchands en assurant des conditions d'accessibilité maximales telles que par exemple la SNCF les services qui ne sont pas listés en annexe sont inclus dans le champ du mécanisme d'arbitrage Orge vitre 12 qui définit les obligations des gouvernements concernant l'attribution des autorisations licences concessions etc possède la puissance publique dépossède la puissance publique de sa capacité discrétionnaire et la possibilité de faire valoir des choix collectifs motivés par des critères politiques et sociaux exemple très concret le fournisseur de nourriture dans les cantines d'une municipalité qui voudraient mettre en place des critères dits écolo tels qu'une proximité des normes par rapport aux aliments pourraient du coup être attaqués par investisseurs des critères qu'on dit écolo en France dans le cahier des charges pour les fournisseurs des entreprises pour les cantines pourraient du coup être attaqués au sein des tribunaux privés vous voulez dire si par exemple il y a 20% de l'eau dans les cantines c'est pas un produit voilà puisque du coup une boîte pourrait très bien dire ben en fait par rapport au cahier des charges du coup ce qui est demandé ben c'est injuste et inéquitable ou même si on voulait faire une cantine qui dit ben aucun produit dans les cantines s'il est produit transformé etc à plus de 50 km autour de la ville ben c'est injuste et inéquitable comme mesure ça aucun poulet au chlore par exemple aussi mais ça lui rendra du coup pour la suite également la rupture avant le terme des contrats de concession des services pourrait être considérée comme une expropriation donc c'est ce que je vous disais avant jamais on a une régie privée pour l'eau qu'on va remettre une régie privée mais du coup avant la fin du contrat ben la ville pourrait être attaquée pour du coup expropriation au sein des tribunaux privés également oui juste un truc par rapport à l'agriculture alors je me fais l'avocat du diable et puis et je fais exprès parce qu'on en a parlé là en aparté en même temps manger de la bouffe industrielle ou de l'élevage industriel c'est un modèle qu'on aimerait voir disparaître donc imaginons qu'un accord comme ça se fasse et que du coup l'élevage français ne puisse plus concurrencer cet élevage industriel encore pire là-bas est-ce que ça ne développerait pas je fais exprès par contre les élevages plus traditionnels ou bio ou plus respectueux et les agriculteurs ne pourraient pas du coup en profiter pour transformer leur mode de production et faire des produits de meilleure qualité et une fois que tout le monde fait du bio on ferme les frontières c'est ça non mais voilà je fais exprès du coup je répondrai après dans la suite du diaporama et du coup le projet par rapport au service public c'est que l'accord s'est fait sur ce qu'on appelle une liste négative c'est à dire que de base quand on fait un accord de libre-échange on dit bah alors les transports publics on libéralise on dit la télécommunication on libéralise là c'est pas le cas là de base tout absolument tous les domaines économiques etc. sont libéralisés c'est ensuite que les états font une liste pour dire ça on le garde dans le champ public et du coup ouais c'est ça on crée du coup des exceptions hop là tac et je c'est ça et c'était voilà du coup conséquence si tout le secteur d'activité n'est pas retiré selon toutes les modalités de prestation si par exemple c'est un service ce qui restera est soumis à la libéralisation autre conséquence qui serait importante tout ce qui n'est pas encore et qui apparaîtra dans l'avenir une nouvelle technologie un nouveau service ne pourra pas être délivré au public qu'autrement que selon la logique marchande de la concurrence c'est à dire qu'il y a des domaines de la vie qui dans 50 ans vont émerger des nouveaux secteurs etc. qui ne pourront pas être publics puisqu'ils n'ont pas été listés en annexe de l'accord du coup là on voit que l'avenir peut être vraiment ouvert à la concurrence directement la liste est gelée notamment et du coup je voulais revenir sur quelques exemples par rapport au service public très concret l'université très concret par rapport à la notion juridique de traitement national toutes les entreprises toutes les entreprises qui quelle que soit leur nationalité doivent être traités pareillement sur un territoire donné tout traitement différent est une distorsion au commerce en apparence rien de très logique mais prenons un exemple très concret celui de l'éducation soit l'entreprise d'éducation supérieure université privée provenant des Etats-Unis ou du Canada donc du coup c'est un exemple très concret celui-ci décide de s'installer en France elle aura droit au traitement national concrètement elle pourra demander des autorités françaises un traitement similaire à celui des autres entreprises d'éducation supérieure installées en France il se trouve que les universités sont en France des services publics pour l'instant encore largement subventionnés l'université privée américaine pourra donc ou canadienne du coup pour le CETA pourra donc exiger de recevoir exactement le même type de subvention que ses consoeurs françaises subvention de fonctionnement par tête d'étudiants les salaires des enseignants infrastructures etc du coup toute boîte privée qui va en France peut demander un traitement équivalent par rapport à celles qui sont déjà en France c'est le supérieur privé est financé par le public déjà c'est déjà le cas là du coup ce serait vraiment beaucoup plus le cas au point de s'aligner sur le public ça c'est une question qui est pour le coup politique qu'on ne traite pas d'accord voilà mais du coup il y a aussi une question qui est tout simplement budgétaire c'est que comme c'est intenable sur le plan budgétaire l'Etat se retirera du futur ce moment des facs parce que s'il y a 20-30 écoles privées qui demandent les mêmes subventions que les facs publiques l'Etat ne pourra pas doubler donc à un moment l'Etat va se désinvestir des facs ce qu'on voit déjà depuis très longtemps pour du coup justifier le fait qu'il ne pourra plus être attaqué par rapport au traitement national ce qui arrive déjà sur les écoles dans les communes par rapport aux écoles professionnelles c'est ça et du coup c'est déjà vrai pour s'aligner sur du coup c'est la prole supérieure mais aussi pour le lycée le collège et le primaire voilà c'est pas uniquement la définition des programmes oui du coup l'Etat galant et encore ça c'est juste pour les écoles sous contrat avec l'Etat parce qu'il y a de plus en plus je pense qu'avec ce truc là ça a encore plus de se développer des écoles hors contrat qui n'ont aucun qui s'est mis pas et ça se développe beaucoup comme les compléments du secte etc qui prennent la main sur une partie d'éducation là ils n'ont pas des subventions maintenant ils n'ont pas de subventions c'est qu'à l'aide c'est qu'à l'aide pour vrai si ce sont des grosses boîtes canadiennes elles auront l'arsenal juridique pour le faire ça c'est un souci parce que du coup là pour le coup c'est la clause du traitement national qui pourrait être utilisée voilà c'est une incitation c'est une incitation à créer sa boîte ancienne de Canada européenne mais notamment puisque du coup les filiales non mais vraiment puisque du coup les boîtes européennes peuvent avoir des filiales au Canada et dans ce cas de voilà et c'est déjà arrivé pour les Etats-Unis et le Canada que leur propre boîte les attaque via une filiale étrangère c'est déjà arrivé c'est clairement une incitation mais c'est une incitation pure c'est sûr C'est un mini-tafta oui parce que du coup 80% des boîtes canadiennes étagénielles ont une filiale au Canada on va en parler après juste après et du coup passons mais si ça arrive regardez si ça arrive ah danger environnement voilà donc c'est un accord qui est vraiment climatoire incompatible et pour le coup on va se dédouaner d'être des gros gauchistes sectaires anti-mondialistes etc. puisqu'on va écouter une voix qui compte vraiment de nos jours vous le connaissez c'est Nicolas Hulot notre ministre de l'environnement qui parle du CETA pour l'environnement allez ah qui parlait oui effectivement c'est pas très précis du point de théorie le son arrive ah ça a marché du coup non non c'est pas celui-là ah le son ne fonctionne pas attendez c'est pas un souci voilà tac ah le son a été branché désactivé non attends ah ok voilà attends c'est bon tac voilà du coup on va enfin écouter notre cher ministre parce qu'on l'attend c'est pas ça mais tous les traités commerciaux qui sont quand même des traités libre-échange ne pendent simplement que sur l'état de l'onnière là c'est un traité qui va beaucoup plus loin et qui pend notamment sur l'organisation d'un certain nombre de normes ce traité qui compte plus de 8500 pas et les simplement 13 pas je pense que le monde d'europe qui ne sont pas contraignants a été élaboré avant l'accord de Paris et nous craignons que cet accord ne soit pas ce qu'on appelle climato-compatible en clair c'est l'accord c'est là selon vous il ne va pas atteindre les objectifs de l'accord de l'Ire non parce qu'il va ouvrir un certain nombre je prends un exemple entre les Etats-Unis et le Canada il y a un traité commercial et il y a deux ans le président Obama a pris la décision de renoncer à la construction d'un WDU qui devait apporter des simples vitimineuses du Canada et bien à l'autre prix France-Canada ce retour à cause de ce traité vers l'administration américaine pour le réclamer 15 milliards ça veut simplement dire que ça risque évidemment d'ouvrir sa norme de contention et l'organisation des normes puisque nous avons des normes environnementales je prends des normes sociales beaucoup plus fortes elles vont pas se faire vers le haut elles vont se faire vers le bas voilà ça va ouvrir la possibilité d'apporter massivement un certain nombre de produits qui chez nous n'ont pas le droit d'être dans le circuit de consommation je prends un simple exemple l'on a mis un moratoire sur les EGM et bien ça aura à travers des tribunaux d'arbitrage privés des consortsieux alors maintenant c'est une grosse mobilisation sociale contre le traité ce qu'on ne savait pas un peu tard oui mais encore une fois ce traité du CETA quelques-uns le dénoncent de plus longtemps mais tout ça s'est fait un peu dans une grande opacité voilà et puis personne véritablement en tout cas pas le plus grand nombre des observateurs et même parfois les autres politiques de bonne foi moi j'ai interpellé ces collègues normales elles n'avaient pas forcément immédiatement spontanément vu la compatibilité donc je ne fais pas de procès d'attention je dis simplement qu'aujourd'hui il en a qui s'est traité que par exemple des subventions qu'on alloue aux énergies fossiles dans le monde si on veut dire nos objectifs il faut y mettre au fond alors non plus je ne ferai pas de procès d'attention il a dit ça le 15 novembre 2016 sur le matériel de France Info pour faire le procès d'attention il n'était pas élu il n'était pas ministre il n'était pas élu il n'était pas ministre maintenant qu'il est ministre vous verrez qu'il ne le dit plus aussi fort ça voilà et pourtant il va du coup confirmer tout ce que je vais dire tout de suite par rapport à l'environnement hop là on y retourne tac bon oui c'est bon on laissait plus comme ça tac voilà du coup le CETA est un accord qui est non contraignant par rapport à l'environnement mais ça en fait c'est pas nouveau dès que l'article 3.5 de la convention cadre sur le changement climatique de l'ONU donc s'il était vraiment une charte faite par l'ONU par rapport à l'environnement en 2012 à Rio de Janeiro était extrêmement clair et du coup je cite l'article il n'est pas question que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international ou des entraves déguisées à ce commerce bon dire que dès 92 à l'ONU on disait déjà que l'environnement par rapport au commerce était quand même bien inférieur mais cependant sur le plan théorique les libéraux ils trouvent des des justifications par rapport au CETA par rapport à l'environnement on parle du coup d'un effet de compensation les pays se spécialisent dans les productions où ils disposent d'avantages comparatifs ce qui provoque selon la théorie du commerce international une meilleure utilisation des ressources humaines travail capital mais aussi naturel l'effet de compensation induit par la libération des échanges et donc favorables sont ces auteurs à l'environnement en gros ils disent que spécialisation des boîtes des états égale meilleure utilisation des ressources humaines et aussi naturelles donc finalement il y a un effet positif par rapport à l'environnement suite à l'accroissement du commerce également ils disent qu'il y a ensuite un effet d'échelle quand même avec un accroissement absolu de la production qui va du coup utiliser des ressources naturelles qui va du coup avoir un effet négatif sur l'environnement mais mais et ça c'est le grand dogme libéral quand on connait un peu les économistes c'est qu'ils disent que toutefois il y a un effet contrebalancé hop là par un effet technique puisque du coup la libéralisation permet la généralisation à l'échelle planétaire des techniques les plus avancées et généralement les moins polluantes de plus la hausse des revenus induite par la hausse de la production a pour le fait de sensibiliser les habitants à l'environnement en gros la logique est de dire même si en accroissant la production on pollue plus la croissance est de meilleures techniques moins polluantes donc du coup au final on fait du bien à l'environnement et du coup on va voir tout ça après je démontrerai après ça ce petit chapitre du coup chapitre 21 sur la coopération des règlements les règlements vise quant à lui à dissuader les gouvernements de l'UE et du Canada à l'introduire de nouvelles réglementations qui pourraient agir comme des barrières au commerce il les incite aussi à envisager la suppression ou la reconnaissance mutuelle de celles déjà existantes il outille largement l'un ou l'autre des gouvernements et des lobbies industriels qui voudraient entraîner le processus réglementaire gênant études d'impact préalables demandes de consultations publiques demandes d'études supplémentaires examen alternatif aux effets moindres sur le commerce sur le commerce est-ce qu'on peut peut-être faire un focus sur ce qui a été voté il y a maintenant un an au Parlement européen sur le droit d'alerte et sur les journalistes qui donnent l'investigation et donc c'est lié à ça et la loi je crois qu'il faut être un peu politique comme l'air le secret des affaires c'est lié à cela et la loi peut empêcher d'enquêter sur les affaires et c'est pour faciliter cette mise en articulation il y aura l'articulation rien n'est gratuit dans l'ordre c'est une articulation c'est pas par hasard c'est pas par hasard tu cherches le complot non 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 c'est pas du complot c'est la réalité c'est pas moi qui l'ai dit les gens très bien comme les gens des échos le disent aussi c'est un problème de démocratie la secrète des affaires ça sera lorsque les gens voudront faire des recherches sur les processus réglementaires gênants sur les études d'impact sur les demandes de la population publique lorsque les juristes pourront mettre leur lien dans ces affaires ils pourront être poursuivis et l'Europe le permet aujourd'hui et le Parlement français ne va pas l'autoriser il va l'autoriser c'est ça 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 on y reviendra sur ça on y reviendra sur ça à valider le projet et bien ils décident sans le lire parce que tout est fait en amont et ça ça tout dans l'Europe toutes les dispositions sont faites comme ça et par rapport et par rapport au lien entre les lobbies et l'Union Européenne c'est-à-dire que quelques jours après la fin des négociations au sein de l'Union Européenne il y a eu des pressions des lobbies notamment pétroliers issus du Canada envers l'Union Européenne et s'ils devaient à la base réduire l'importation de pétrole issus de sable bitumineux et finalement quelques jours après avoir signé le CETA elle ne l'a pas fait donc on voit qu'il y a des des conflits d'intérêt pour continuer sur le CETA ignore le climat évidemment aucune mesure par rapport à la hausse des émissions de gaz à effet de serre dans l'accord aucune non plus limitation ou incitation pour les états à avoir des politiques beaucoup plus durables les états se limitent à coopérer et à mener des échanges techniques échanges d'informations et de meilleures pratiques de projets de recherche d'études et de conférences article 24.12 aucune clause ne protège de façon explicite et juridiquement contraignante les droits des états et des collectivités publiques à décider de toute mesure politique de lutte contre des règlements climatiques qui nécessiteraient s'affranchir des chapitres d'accès au marché ou de protection des investisseurs Guillaume là ce qu'il faut souligner c'est quand même le rapprochement entre ce chapitre du environnement qui est non contraignant tu l'as mis en haut et c'est important non contraignant avec le chapitre précédent les tribunaux d'arbitre j'y suis bien j'y suis bien c'est contraignant ces sanctions c'est des milliards qui sont en cause donc d'un côté on a des autres contraignants si vous voulez bien ça sera bien si vous voulez pas c'est pas grave on ne vous contraint à rien et de l'autre côté il y a une contrainte il y a un corset qui est en train de museler la démocratie au niveau des états c'est ce que j'allais dire après Jean-Pierre tout à fait ça va venir oui mais il faut juste un peu le temps de parler si le chapitre 8 portant sur l'investissement énonce un droit régulé je cite les états en matière d'environnement article 8.9 il définit les règles de protection d'investissement qui portent notamment sur les concessions pour l'exploitation la mise en valeur l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles article 8.1 donc les investissements dans l'extraction ou les infrastructures d'énergie fossile sont donc protégés par les dispositions de protection des investisseurs justement et d'ailleurs les états s'engagent à faciliter donc je cite faciliter et promouvoir le commerce et l'investissement des marchandises et services environnementaux y compris par la réduction des obstacles non tarifaires article 24.9 la libéralisation est présentée comme la meilleure manière de protéger l'environnement c'est la transcription de la théorie du soutien mutuel alors oui il y a les théories non libérales qui disent qu'en fait plus un pays donc ça en fait c'est le courant U de Pinset que plus un pays a un taux de croissance élevé donc du coup plus il s'enrichit et du coup ça fait comme ça plus du coup il sera polluant au début mais ensuite il y aura des nouvelles techniques qui ensuite lui permettront du coup d'être moins polluant voilà c'est du coup cette théorie des libéraux que pauvreté égale pollution donc il faut des pays riches pour ensuite être moins polluant et c'est vraiment des théories libérales et du coup par rapport purement au secteur de l'énergie et aussi des grandes menaces le Canada est en effet le septième producteur d'énergie de la planète le pays produit à la fois du pétrole du coup bitumineux en Alberta il est quand même le quatrième mondial du gaz naturel pour lequel il est au troisième rang du charbon de l'uranium deuxième rang mondial de l'électricité et du bois après là des clés blématiques investisseurs états en matière énergétique sont vraiment flagrants au Canada où du coup des militares nationales ont pu attaquer des états par rapport à des mesures notamment sur l'effortation des ressources on l'a vu tout à l'heure et par rapport du coup au CETA les droits de douane sur les matières premières énergétiques donc qui étaient déjà basses vont être supprimés facilitant du coup l'importation de sable bitumineux qui est je ne sais plus à quel point plus polluant que le pétrole normal 19% je crois plus polluant à la fois pour l'extraction aussi pour la combustion en fait en plus c'est ça voilà donc les états doivent se limiter à des réglementations neutres sur le plan technologique article 21.3 ce qui exclut aussi une préférence pour les énergies renouvelables et les technologies vertes le dialogue bilatéral sur les matières premières a pour fonction d'éviter je cite la création d'obstacles non tarifaires au commerce en la matière encore une fois on ne pourra pas essayer de privilégier des énergies renouvelables puisque celles-ci pourront être du coup attentées par les quatre clauses que j'avais cité tout à l'heure par rapport au tribunal privé comme quoi il n'est pas juste délicatable de vouloir faire un appel d'offres seulement sur un type d'énergie et pas sur d'autres voilà il y a bien Philippe Montlis qui a fait un procès en Australie il y a quelques années oui par rapport au tabac oui il y a actuellement aussi un procès une compagnie qui est une compagnie oui tout à fait c'est aussi ici voilà Rosia Montana tout à fait du coup le seuil au-delà duquel une prise de contrôle est soumise à l'autorisation des autorités canadiennes en vertu de l'investissement Canada Act est en outre relevé pour les Européens donc on passe de 354 millions de CAD qui est du coup la monnaie canadienne à du coup 1,5 milliard de CAD et une possibilité qui bénéficiera par exemple à Areva d'exemptions pour les investissements dans l'extraction d'uranium au Canada du coup le Canada est la deuxième source d'uranium au monde et du coup Areva c'est déjà prévu qu'il puisse du coup investir plus au Canada pour ça comme aussi pour l'eau au passage Areva a déjà bien négocié pour avoir du coup le monopole de l'exploitation de l'eau qui va être libéralisée au Canada entre autres ouais mais tout ça ne vous inquiétez pas il y a monsieur Hulot qui va nous dire comment au niveau français il va tenter d'empêcher que l'environnement soit non contraignant par rapport au commerce alors on va mettre en place ce qu'on peut appeler une forme de veto climatique qui doit nous assurer dès maintenant que les dispositions qui sont destinées à mettre en oeuvre nos propres engagements climatiques ne puissent en aucun cas et notamment dans le cadre des tribunaux d'arbitrage être attaqués par un investisseur une volonté ne vaut pas immédiatement faculté mais il y a détermination c'est important c'est la tension qui compte alors il a dit ça juste après le rapport en septembre 2017 de la commission qu'avait mandaté Macron pour évaluer les conséquences du CETA en France il y avait du coup la commission a du coup montré qu'au niveau du climat ça ne respectait pas l'accord de Paris de la COP21 et du coup il a dit qu'il y aurait un veto climatique permettant comme ça d'aller outre les tribunaux privés en cas d'attaque par rapport à l'environnement alors c'était justement j'y viens il devait du coup apporter ça au niveau du conseil européen du conseil de l'Europe par rapport où se réunissent tous les chefs d'état et ça n'a pas marché du coup leur veto climatique n'a pas été porté et du coup ils sont en train de négocier une autre manière de favoriser l'environnement au sein enfin par rapport à l'accord CETA on n'a actuellement aucune garantie donc là on voit que le monsieur qui voulait mettre un veto climatique qui se pensait comme ça puissant a été renvoyé directement dans les choux par les autres pays membres de l'Union Européenne mais il ne faut peut-être pas trop donner autant de voix en fait à leur argumentation parce que concrètement le CETA est des débuts voulu par la France et suffit en fait qu'ils disent non à n'importe quel moment ça ne se fait pas donc il est en position de force si jamais en fait c'était une vraie volonté pour dire ben non ça ne se fait qu'avec telles conditions dès qu'il y a une condition qui est soi-disant portée par la France et qui n'aboutit pas ça veut dire qu'elle n'est que faussement portée par la France et que la France n'en veut pas puisque concrètement ce sont nos entreprises c'est Veolia principalement voilà qui et d'autres qui sont intéressés par le CETA contre nous nos multinationales contre nous et du coup pour savoir pour savoir où en sont un peu les le bien de l'étape du plan d'action CETA qui est issu du coup du rapport de cette commission qu'avait mené Macron il y a un document qui est fait par Foodwatch qui est assez bien qui du coup montre en quoi ça n'a pas tellement évolué depuis septembre 2017 où le rapport est sorti Foodwatch oui en partenariat quand même l'Institut Veblaine qui est aussi membre du collectif au niveau national et la fondation pour la nature et l'homme anciennement appelée fondation Nicolas Hulot voilà qui est depuis sous la direction d'une autre personne on passe du coup à l'agriculture qui est aussi un gros morceau notamment par rapport au barrière douanier alors on baisse tout on baisse les normes on baisse les barrières tarifaires dès la mise à l'implication du provisoire du coup depuis septembre enfin c'est possible du coup depuis octobre 2017 septembre 2017 pardon abaissement des possibles de 92,2% des droits de douane et 93,8% dans 7 ans pour arriver in fine 97% de suppression des barrières tarifaires dès l'entrée en vigueur du présent accord une partie ne peut augmenter un droit de douane existant au moment de l'entrée en vigueur ni adopter un nouveau droit de douane visant une marchandise originaire des parties du coup du Canada pour le coup exception les barrières tarifaires restent pour l'importation des volailles et des oeufs en tonnes parce que c'est aussi important le Canada peut donc importer sans être taxé ce qu'on appelle du coup le droit nul pour 65 000 tonnes par an de viande bovine en Europe c'est le Canada qui importe en France peut être exporté dans l'Union Européenne sans être taxé 105 000 tonnes par an de viande bovine en Europe soit 51 tonnes de plus qu'actuellement et idem pour l'importation de 81 000 tonnes par an de viande de porc soit 115 000 tonnes de plus qu'actuellement ce sont des exportations du Canada vers l'Europe vers l'Europe alors ce sont les taxistes sachant que il faut bien penser le CETA est la base pour tous les autres accords on verra qu'il y a une tralée qui viennent notamment les pays d'Amérique latine le Mercosur où du coup on a le Brésil et d'autres grandes puissances agricoles on le sait moins mais le Japon qui s'est un produit notamment les poissons le lait est aussi très producteur quand on sera signé d'accord avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie la Nouvelle-Zélande en termes de laitier c'est aussi très très balèze l'Australie a aussi des ressources agricoles qui sont énormes également pareil pour des pays d'Asie du Sud avec l'accord avec l'ASEAN donc on voit comment cette base là va être exportée pour tous les autres accords et du coup permettre l'importation de centaines de milliers de tonnes sans être taxées d'autres pays dans le monde et justement c'est pour ça que depuis quelque temps depuis quelque temps on entend beaucoup la FNSEA et la Confédération Paysanne par rapport à ça bon oui voilà qui du coup se sont mobilisés par rapport à ça notamment est-ce qu'il y a des miens entre attaques et la Conf au local je veux dire alors nationalement oui localement non parce que malheureusement ils ne répondent pas à nos suicidations il y a un copain qui a tenté de au moins 10 fois 15 fois de décontrecer moi aussi j'ai appelé des meilleurs sièges il y a un problème d'organisation interne et il y a le secours secrétariat mais il n'y a jamais de suite d'accord mais par contre nationalement ils nous suivent puisque notamment le l'Assemblée Générale des collectifs nationaux et locaux stop cet état c'était fait au local de la Conf à Paris en novembre 2017 donc nationalement ils sont là mais localement effectivement ça dépend des comités locaux moi j'ai dit il y a un truc que je n'ai pas compris si ça m'a pas à dire mais je croyais qu'il y a une tribune de l'arrivage c'était quelque chose de séparé qui n'avait pas été adopté et qui n'avait pas été adopté séparément alors oui qui était une exception dans la mise en infection provisoire il y a tout ce qui relève des compétences de l'Union Européenne et non pas ce qui relève du coup des compétences mixtes les tribunaux privés et le forum de coopération réglementaire pardon c'est du coup réglementaire qui est du coup le deuxième organe de régulation des normes via l'accord ce sera appliqué que si la ratification se fait dans tous les pays de l'Union Européenne effectivement oui les deux il y a remarqué que pour la viande c'est qu'on n'allait pas les bêtes de la même façon chez nous alors c'est ce qui c'est des choses oui du coup comme tu le disais ils sont du coup il y a du coup les traces d'hormones de croissance ou de ractopamine dans du coup les boeufs canadiens pour les cochons effectivement puisque du coup aussi la corseta se réfère en termes de normes alimentaires sur ce qu'on appelle le codex alimentarius de l'OMC qui du coup a un texte du coup de l'OMC qui fixe les normes commerciales par rapport aux produits voilà qui du coup est entrée dans l'accord c'est à or dans le codex alimentarius la ractopamine n'est pas interdite donc le c'est à pourra donc le canada pourra attaquer les membres de l'Union Européenne en disant avec l'accord c'est à vous reconnaissez l'emploi des produits du codex alimentarius dont cette hormone donc nos viandes doivent être importées sinon on vous attaque au tribunal puisque du coup au tribunal on ne peut pas gagner puisqu'on reconnaît le codex à un moment on est obligé d'apporter ce type de produit avec ce type de traces d'hormones d'autres produits dans le pays tout ce qui est dans le codex alimentarius donc l'autorisation de produits phytosanitaires d'hormones d'opérations etc comme on les inclut dans le CETA on ne peut pas les refuser après sinon on perd forcément au tribunal en fait ils sont déjà inclus dans le CETA ils sont inclus oui c'est pour ça qu'en plus après on ne pourra pas les refuser on ne pourra pas puisque du coup si après on leur dit quand même on ne veut pas apporter ils diront vous êtes en contradiction par rapport à l'accord que vous définissez tout simplement on ne sera quand même pas obligé d'ajouter leur produit ah non mais on y vient non on y vient après de ça on y vient après oui mais en France on a pour la viande en général il y a une très stabilité on y vient juste après on y vient après toujours après oui mais ça vient du coup l'importation de dorés comme le colza et soja par exemple qui sont souvent issus de l'agriculture OGM au Canada pourront arriver en France après là du coup effectivement juridiquement ça peut être fait dès maintenant cependant on ne voit pas maintenant dès maintenant une arrivée massive de vins d'OGM ou de produits OGM ou d'autres d'autres dorés comme ça qui sont incarnés en France puisque aussi c'est à dire qu'en termes d'image si jamais il y avait une arrivée comme ça massive de produits que la population n'accepte pas maintenant au sein de l'Union Européenne évidemment les gens ce serait plus difficile de faire passer à l'accord du coup pour l'instant il y a aussi tout le problème des fameux des rappels qu'ils ont essayé de renégocier les rappels de remettre les rappels qu'on peut les appeler bio et donc effectivement que ces produits puissent arriver avec une sorte de neutralisation et que ça trompe le consommateur donc il ne faut surtout pas comme dit Dominique il ne faut pas que les gens se mettent leurs données là-dedans et après c'est celui-là qui nous prennent un autre donc du coup on utilisait armes forcées des normes via l'ICS puisque puisque si jamais on ne respecte pas les différentes normes qu'on inclut via l'OMC dans le CETA et du coup on pourrait être poursuivi dans le tribunal privé également par rapport aux principes de précaution non pas encore c'est le but de la ratification quand même si tu dis que les on a du mal obtenir la loi des députés on est bien parti pour avoir une ratification totalement mais c'est du coup on le prend l'aura après il faut s'arrêter je pense que il faut que les gens filent on a fait voir des députés je ne suis pas allé mais Guillaume est allé avec nos camarades du collectif et les députés parfois sont vraiment au moins quantique il y a des contrôles qui a été faits par Jean-Michel et par Pierre je crois donc on voit que la députée est intéressée mais découvre les choses ils découvrent les choses parce qu'elles sont complètement dépassées et moi cet après-midi j'ai rencontré pour la CGT deux députés de la seconde section c'est au Namadou on n'a pas parlé du Chica mais par exemple sur la fiscalité qui était mon boulot auparavant elle a noté de la chose elle était pas au cours on a dit on a dit ça on était en formation lorsqu'on a nous demandé de voter le budget vous vous rendez compte que vous avez voté pour le budget vous avez voté pour par exemple uniquement 50 millions d'aides pour les EHPAD et vous avez permis une génération de fiscal de 3 milliards pour l'ISF et 3 milliards pour le platonnement des prédéances et des produits financiers on va dire oui mais l'année prochaine ça va changer parce qu'on va s'y connaître ce que je veux dire c'est que ce qui est dramatique c'est qu'on donne nos voix à l'identité sur le CETA sur les problèmes de santé d'environnement et qui sont des apprentis sourciers c'est dramatique donc quand on va les voir pourquoi non plus pourquoi va-t-il par rapport à ça on a affaire à des gens qui sont eux qui démarquent et me disent vous savez je suis citoyen de l'Ou bon bah si demain je suis plus là je suis à nouveau citoyenne bon alors avant avant c'est vrai avant il y avait le temps d'avant il y avait des vues brisca qui nous ont qui nous ont du pipo mais là on a des gens qui sont complètement qui démarrent alors de mode poids c'est une mauvaise poids quand je ne veux pas réjuger mais sur le CETA c'est dramatique quoi en Loire-Atlantique tous les députés de la République en mars sont nuls et pas tellement tu es parti ils ne connaissaient rien rien de rien il n'y a que la vie du modèle qui connaît les autres donc ils sont nulles mais c'est on n'a jamais vu ça ça nous ouvre on n'a jamais vu ça ça nous ouvre une autre fois si vous regardez ce que sont les travaux du Parlement il devrait avoir comme ça de la formation et du coup les sujets qui nous intéressent et qui vont leur tomber dessus il faudra voter à un moment donné ils n'auront pas forcément eu le temps ni l'occasion de se former sur ce sujet là quand il faudra voter donc je pense qu'une des actions efficaces qu'il faut avoir c'est de s'adresser à eux pour le faire du coup justement c'est même sur les effets formés et informés est-ce que tu penses qu'au final il y aurait un vote qui va parler je l'ignore moi je suis sûr que non je l'ignore mais c'est clair on n'est pas dans une démocratie qu'on ne faut pas croire qu'on est en démocratie on ne l'est pas on a à faire si on s'explique qu'entre nous on a à faire à des gens soit du vote que le gouvernement a décidé autrement il y a des trucs et ils sont dégagés il n'y a pas à nous on est informés de à des avis il est 22h si on peut du coup finir comme ça on débat du coup par rapport au principe de précaution pardon au Canada du coup on a du coup pas ce principe de précaution ils ont une approche dite scientifique de l'analyse des risques où c'est l'entreprise qui doit prouver que le produit est inoffensif pour qu'il soit du coup mis sur le marché c'est à dire qu'on a encore une fois des scientifiques des labos qui sont du coup financés par la boîte pour du coup prouver que le produit est bon et si on le voit déjà depuis longtemps qu'il y a souvent des manquements et que souvent les sites indépendantes sont beaucoup plus critiques souvent sur des produits qui portent des questions par rapport au principe de traçabilité le Canada du coup n'en a pas au sens où au Canada en fait on ne contrôle que le produit qui est fini et du coup on essaie de désinfecter la viande au bout de la chaîne de production d'où l'usage d'aspersion d'aspersion acide pardon sur les carcasses pour désinfecter les animaux par exemple donc soit du coup commercialisé c'est à dire que comme en France on contrôle en théorie à chaque étape du processus de production pour être vraiment dans la logique non libérale là-bas c'est vraiment à la fin ce qui leur oblige de mettre plein de produits acides pour du coup garantir qu'il n'y ait pas de soucis sanitaires mais du coup on ne prévoit pas à ce qu'il y ait un suivi qui soit plus fort pour les produits qui arrivent en France ou dans l'Union Européenne du coup il y a différents exemples par rapport à l'organisation des normes qui va être faite alors tac on est fait exemple des OGM l'article 21.2.6 stipule que la partie qui refuse d'entamer la coopération en matière de réglementation ou qui se retire d'une telle coopération devrait être prête à expliquer les motifs de sa décision à l'autre partie ce qu'on a dit tout à l'heure l'UE devra du coup alors obliger rendre des comptes parce que ceci est stipulé dans l'accord de plus en aucun cas le blocage le Canada pourra attaquer l'UE devant un tribunal privé mais déjà l'UE est officiellement engagé et il me semble qu'on a un représentant de Soil Canada qui pourraient nous en parler nous invitons la commission de l'Union Européenne à formellement expliquer pourquoi l'approbation de ces trois produits continue à être retardé et pourquoi ces engagements pris aux négociations CETA ne sont pas honorés nous remercions Monsanto de retenir la commercialisation des semences l'Union Européenne est un marché majeur pour le Canada et nous ne pouvons pas prendre le risque d'expédient les soya à l'Union Européenne avant qu'ils ne soient approuvés pour ce marché La chaîne de valeur de soya du Canada s'est engagée à respecter les règlements des pays importateurs tant qu'ils sont raisonnables et basés sur des principes scientifiques éprouvés il appartient à la commission de l'Union Européenne de rendre ce respect en ne retardant pas de façon déraisonnable des demandes du coup on a clairement ce Canada qui est un lobby OGM notamment au Canada dans lequel est membre devinez qui Monsanto qui a envoyé une lettre à la commission européenne dès que l'accord a été du coup signé pour exiger que trois produits entrent enfin au sein de l'Union Européenne dont certains contenant du glyphosate du coup pour revenir au diapo oui tout ça du coup aussi de nouveaux types de méthodes OGM et essayer de contourner la réglementation OGM la technique de la mutagénèse dirigée par exemple l'article 25.2 peut les aider c'est du coup un article qui permet je recouvre là hop là voilà donc du coup oui qui du coup stipule que toute nouvelle approbation en termes de technologie doit passer au sein du forum de coopération réglementaire qui est fait pour du coup harmoniser les normes donc on voit que les normes du Canada pourraient être du coup imposées en France même du coup pour une nouvelle technologie également en fait la confédération Paysanne a dénoncé il y a quelques années et deux ans je crois l'apparition de nouveau OGM de nouvelle génération et donc du coup pour contourner la tradition de l'OGM c'est ça c'est ça c'est ça la mutation c'est ça il faut bombarder plein de plantes pour obtenir une mutation et quand ils arrivent à obtenir la mutation ils sortent ce plan ce plan là et ils le développent c'est ça c'est ça c'est ça mais qui s'est fait du coup au sein du forum de coopération glémentaire qui s'est fait du coup au sein du forum de coopération glémentaire vous avez le souci et du coup il y a déjà eu des cas de poursuite au tribunal de l'OMC l'ORD la commission européenne du coup lui a été condamné à 98 pour rétorsion du commerce car la non-vente de lui a d'apporter des viandes qui avaient été élevées aux armes de croissance or le CETA reconnaît pardon au chapitre 5 l'accord de l'OMC sur les mesures phytosanitaires SPS en vertu duquel lui avait déjà perdu sur les OGM attaque en 2009 devant l'ORD également avait amené à des discussions sur le sujet ce qui du coup est fait par article 25.2 du coup permet d'harmoniser les normes entre les états finalement l'ORD c'est du coup il y a déjà des mécanismes d'arbitrage qui existent des tribunaux privés du coup l'ORD c'est l'organe qui au sein de l'OMC gère les conflits entre états des différents ouais c'est ça et du coup au final l'accord obligerait l'UE à faire des évaluations chiffrées des coûts et bénéfices de toute norme présente ou de nouvelles normes or on sera dans une lutte d'études concrétudes ce que je dis tout à l'heure et on ne peut pas chiffrer de manière monétaire aussi la société publique par exemple donc il y a des grands risques pour que la logique commerciale l'emporte parce que si jamais on amène l'argument de la société publique il faut le chiffrer il faut faire des preuves scientifiques comment amener ça scientifiquement c'est un peu compliqué voilà et aussi du coup d'autres exemples par rapport aux OGM le Canada est le premier pays à avoir créé un saumon OGM et non seulement il n'y aura pas de traçabilité mais en plus les droits de douane passent de 15% à 0% par rapport au saumon donc on ne sait pas si demain vous avez peut-être un saumon OGM dans votre assiette voilà si vous ne faites pas gaffe à acheter des produits qui sont bien d'origine française ou européenne elles vont être nivelées vers le bas pas forcément pas forcément non plus après on voit par rapport au logo souvent au marketing si c'est fait en Europe ou pas en France maintenant c'est pour ça mais c'est marqué une victime également l'accord c'est plus qu'il doit y avoir une organisation des normes au sens où il y aurait une reconnaissance mutuelle des normes où certaines lois canadiennes devront être reconnues comme équivalentes aux lois européennes si celles-ci sont jugées comme ayant un niveau approprié de protection pour savoir ce qui relève de la protection appropriée nous sommes renvoyés vers l'annexe 5D les conditions de la mise en équivalence seront déterminées après la mise en place du traité ils se mettront d'accord sur un niveau approprié encore une fois c'est un objectif arbitraire entre la commission européenne et le gouvernement canadien ceci par exemple sur les taux de pesticides acceptables dans un produit pour son importation exemple l'utilisation de certains acides épéroxyacétiques pour laver les carcasses animales de plus aucune garantie sur l'étiquetage de ces pratiques suite à une potentielle harmonisation en Europe et du coup pour le CETA j'en ai fini mais il n'y a pas que le CETA qui est en cours de négociation il y a également des accords avec le Japon le Mexique l'ASEAN le Mercosur la Nouvelle-Zélande l'Australie Singapour la Chine l'Inde une bonne dizaine une quinzaine d'accords qui sont en cours en ce moment même qui sont en cours de négociation donc si on a un peu de temps encore certains sont vraiment très avancés par exemple le GEPTA il est sur le il va être du coup il va être du coup ratifié enfin la fin des négociations seront du coup fait en théorie fin 2018 début 2019 pour ensuite être appliqué au niveau européen et le GEPTA par exemple qui pose vraiment des gros soucis notamment dans d'autres domaines tels que les données numériques puisque le Japon est quand même une des grandes puissances numériques par rapport au Canada notamment cet accord là est non mixte c'est à dire que ce coup-ci il n'y aura pas obligatoirement une ratification de la part des états du coup le état est vraiment le premier le premier qui sera obligatoirement ratifié les autres qui se basent sur la même logique peuvent ne pas l'être et il y a des raisons pour lesquelles les autres ne le sauront pas c'est qu'en fait ils ne comprennent pas forcément un tribunal d'arbitrage ils n'ont pas forcément un tribunal d'arbitrage le GEPTA le Marcosur le Mexique etc puisque l'Union Européenne est en train de faire ce qu'on appelle le MIC et j'ai lu le ton tout à l'heure il est ici ça a été déclassifié il y a il y a quelques jours la Commission Européenne dit ouvertement officiellement qu'elle est en train de préparer un accord multilatéral un accord mondial pour créer un tribunal d'arbitrage international du coup au lieu que ce soit chaque accord qui dise je me réfère à l'ICS donc le tribunal privé entre enfin les au lieu que dans chaque accord il y ait un tribunal privé il y en aura un seul international je l'ai un peu lu donc en gros c'est financé par les états qui sont en accord c'est à dire qu'on n'a pas de système pour financer de la justice en France mais on financera celle du tribunal international la mise en place de ce tribunal d'application elle sera validée par quelle instance par la Commission Européenne et le Conseil de l'Europe a priori il n'y aura pas forcément de ratification française apparemment à priori pour l'instant c'est ce qui tend c'est ce qui tend c'est vraiment une base arrière dégueulasse mais là il est dans l'application provisoire pour l'instant il n'y en a pas oui et les certaines régions je n'en ai pas eu du coup au début certains pays ont déjà ratifié l'accord en fait 8 il y a par exemple la Croatie le Danemark l'Espagne l'Etonie Malte la République Tchèque l'Estonie et le Portugal ont déjà du coup ratifié l'Italie s'est bloqué à cause des élections on ne sait pas du coup ce qui en sera la Flandre et le Parlement belge général sont en train de l'amener au vote apparemment l'Allemagne regarde si c'est constitutionnel ou pas la Wallonie a aussi la Cour de justice européenne pour savoir si c'est constitutionnel ou pas la France ce sera du coup au second semestre 2018 a priori à l'automne ça va être ratifié au Parlement oui et donc comme je le disais le CETA c'est la base arrière de tous les autres qui arrivent et qui ne seront pas forcément ratifiés au Parlement ou par référendum comme on l'aimerait via du coup cet accord global qui s'appelle le MIC permettrait du coup aux tribunaux privés d'être institués de manière internationale et juste à s'y référer dans l'accord pour du coup l'instituer le l'un de MIC c'est de l'anglais je ne l'ai même pas on l'appelle comme ça on retrouve les documents sur internet oui oui non pas MIC non faudra alors si vous voulez à mon avis trouver ça sur oui sur internet faudra taper directive de négociation relative à une convention instituant un tribunal littéral chargé du règlement des différents en matière d'investissement mais je vous laisserai ici si vous voulez à la fin je veux juste apprendre on a prévu si il y en a qui veut nous laisser dormir et à la fin oui ça vient après alors juste une précision on doit rendre relation à 23 ans donc je ne sais pas combien de temps il y a ça vient après ça vient après ça vient après non mais Jean-Pierre ben non mais juste on doit rentrer ça à 23h donc il faudrait qu'on arrête un vrai quart le temps de tout remettre en place donc il faut peut-être je ne sais pas c'est qu'il y a mais il reste pour 5-10 minutes à la peine vraiment c'est juste la chance du coup l'Union Européenne est en négociation avec plein de pays comme vous pouvez le voir surtout les pieds orange c'est un cours de négociation et des pays avec lesquels il y a des accords avec le Mexique ou autres qui sont du coup en renégociation pour passer d'un accord de première génération à un accord de seconde génération qui du coup les secondes générations instituent les forums de coopération réglementaire et les tribunaux privés ça c'est ce qui est en cours je passe assez vite il y a actuellement dans le monde en cours plus de 73 accords donc pas forcément l'Union Européenne mais aussi il faut savoir que c'est une dynamique qui est mondiale où du coup les USA font aussi de leur côté des accords bilatéraux de ce même type le Japon aussi et les autres grandes puissances aussi en fait le font plus de 73 on voit du coup déjà ici les zones de libre-échange qui existent du coup le CETA ça devient une grosse zone de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada mais ensuite du coup pareil avec le Japon etc du coup l'Union Européenne veut aussi négocier avec le Mercosur l'ASEAN et également les autres unions on en parle beaucoup moins mais aussi africaines avec d'autres types d'accords qui sont aussi très contraignants pour les pays africains du coup se négocier directement avec les pays soit par zone ça dépend des configurations politiques donc je passe vite sur ça aussi pour un peu de temps d'autres accords du coup multilatéraux existent de ce même type c'est quand même du TPP avec du coup tous ces pays là qui concernent du coup autour du Pacifique sachant que du coup les USA s'en sont retirés récemment à cause de tram et du coup la question de M. Chausset pourquoi une telle libéralisation c'est parce que du coup l'OMC a échoué depuis sa création en 1995 il y a une ambition qui est de libéraliser le commerce mondial sur toutes les activités sauf les armées nucléaires enfin de l'OMC barrières tarifaires et longs tarifaires donc à la fois les barrières tarifaires c'est tout ce qui est droit de douane et longs tarifaires c'est tout ce qui est normes à l'OMC il y a pratiquement tous les états du monde et du coup depuis les réunions ministérielles de l'OMC à Doha en 2001 puis à Hong Kong il était clair que ce ne serait pas possible et ça c'est présent dans un document qui s'appelle je le dis après l'OMC prévoit du coup des libéralisations par étapes avec tous les deux ans des réunions ministérielles les accords qui ont bloqué dès 2001 notamment celui sur l'agriculture du coup ça a donné l'impossibilité d'aller aussi loin que prévu vers 2004 il a été conclu que cela ne pourrait pas marcher car les pays pauvres et intermédiaires se sont organisés pour s'opposer aux volontés des grandes puissances ou tous les pays du serment dans l'occurrence les grands pays étaient bloqués donc par le multilatéralisme de l'OMC l'UE exprime le moyen d'en sortir de ce blocage en 2006 dans un document qui s'appelle Global Europe où ils expliquent qu'on ne pourra pas libéraliser le commerce international avec seulement l'OMC et qu'il faudra pour y parvenir développer les accords bilatéraux entre pays de développement semblable une fois c'est la fin de la stratégie globale c'est qu'une fois que les trois quarts du commerce mondial sera harmonisé en termes de barrières douanières énormes les autres pays seront obligés de se aligner pour pouvoir suivre la dynamique mondiale si actuellement il y a plein de pays les grandes puissances qui font des arbitres bilatéraux aussi libéralisants c'est pour du coup forcer ensuite les pays qui étaient résistants à faire de même puisqu'il faudrait bien qu'ils suivent la locomotive mondiale et si ils n'ont pas ce type d'accord ils ne pourront pas le faire du coup et un exemple de traité bilatéraux enfin multilatéraux qui échoue c'est le TISA qui est du coup à la curse sur les services au niveau mondial qui avait émergé à tout un moment qui actuellement est enfin enfin est en stagne vraiment par rapport aux négociations donc c'est vraiment la stratégie qui est adoptée de faire du bilatéral pour ensuite obliger tout le monde à se remettre au même niveau TISA hop là c'est ici c'est pas loin TISA TISA j'ai pas l'abréviation peut-être et du coup les moyens du coup pour lutter contre ça du coup au collectif Stop CETA on demande à ce qu'il y ait un référendum qui soit du coup organisé il faut déjà la former de ça dans le débat public puisque les gens en général ne connaissent pas ce type d'accord même si ça commence un petit peu à émerger et vraiment aussi pointer ce truc qui s'est souvent dit c'est que du coup c'est l'Union Européenne qui pilote ça et il n'y a qu'elle qui le fait c'est la commission en fait c'est pas le cas il y a vraiment une responsabilité au niveau des états par rapport au fait que ce d'accord soit accepté François Hollande a signé la chose et Pierre Moscovici disait très récemment un traité de libre-échange a le fruit d'un compromis entre deux économies dont l'hétérogénéité des systèmes normatifs et de nature a légitimé les échanges certains reprochaient au CETA et c'est 2344 pages je crois au contraire qu'il faut s'en féliciter car elles traduisent la volonté de protéger nos intérêts de la manière la plus fine possible le CETA est un bon traité le problème est que cette complexité donne des arguments aux détracteurs du libre-échange qui ont qui ont tantôt fait pour représenter la Commission européenne comme une instance technocratique à la seule des intérêts privés ce n'est pas la vérité la Commission mène les négociations mais elle agit toujours sur mandat des états membres c'est celui qui lui dit c'est le commissaire au commerce qui dit la Commission mène des négociations mais elle agit toujours sur mandat des états membres c'est d'ailleurs à la demande d'un état en l'occurrence la France qu'il a été décidé que l'accord serait soumis au vote des parlements nationaux s'il y a un sur le CETA il n'est donc pas démocratique mais pédagogique ah oui question il faut que tous les états qui s'appliquent ou un état suffit à empêcher l'application dans tous les états ah c'est plus compliqué que ça c'est plus compliqué du coup il y a 33 ou 37 parlements qui doivent ratifier l'accord puisque du coup il y a à la fois les parlements nationaux et les parlements régionaux si jamais un pays ne ratifie pas l'accord ou un parlement ne ratifie pas l'accord on ne sait pas on ne sait pas c'est un fou juridique ce qui se passe puisqu'ils n'ont pas prévu dans l'accord qu'il y ait une sortie d'accord ils n'ont pas prévu ils n'ont pas prévu juridiquement sur l'Union Européenne tous les états membres soit égaux et du coup et du coup il y a du même régime juridique sur les traités donc si c'est qu'il y a normalement un état qui refuse certaines normes etc les autres ne sont pas censés l'appliquer parce qu'on est dans des accords de libre-échange dans l'Union Européenne après là-dessus je ne suis pas sûr alors pour envoyer la machine oui pour l'arrêter pas forcément puisque du coup il faut dire on a déjà envoyé la machine de l'OMC on a déjà envoyé la machine de l'OMC oui enfin les pays du sud les plus courts on a jamais fait mais alors si vous voulez du coup une réponse mais de toute façon on est en France et la France c'est un des pays majeurs d'Europe c'est-à-dire que si on gagne le combat en France il faut dire que s'il n'y a plus de politique en France de faire cette merde ça s'arrête donc comme on est en France il faut qu'on va en France c'est en France qu'on est en France sur la volonté politique je pense qu'elle est à construire dans notre temps les pensées généreuses de M. Hulot qui datent un petit peu de l'élection donc c'est à construire à construire je me pardonne la pédition je pense qu'il faut à l'époque on a des modèles je pense qu'il y a des choses qu'il faut commenter ça a pas monté de voir aller au-devant des gens avec au niveau de l'argumentaire on n'est pas forcément obligé de s'intéresser à la totalité ce qui est vraiment majeur fondateur central et incontournable ce sont les quatre solutions juridiques au travers desquelles n'importe quelle entreprise pourra se prévaloir du traité pour mettre à main toute évolution juridique d'un pays donc ça c'est inacceptable on ne peut pas figer on ne peut pas figer la vie je crois que ça suffit pour développer une argumentation utile et donner des exemples concrets et très forts sur l'agriculture pour répondre à la première question et à ça du coup il y a des tracts qu'on fait sur quatre points qui sont du coup assez pas traducteurs mais du coup qui simplifient la chose des petits guides qui ont été fait pour du coup expliquer plus profondément les choses mais de manière pas forcément massive comme il y a là et par rapport du coup je reviens quand même au fait que si un pays ne ratifie pas ou un parlement régional ne ratifie pas la décision qui sera prise sera faite au niveau du conseil de l'Europe tout remonte au conseil de l'Europe et au chef d'état voilà oui voilà alors une autre question à la lumière ce que tu expliquais sur la négociation qui est en puissant en cours sur la création d'un tribunal arbitral mondial c'est de ça dont il s'agit et le fait que les tribunaux arbitraux dans le cadre du CETA étaient mis de côté oui donc à la ratification qui va être effectuée à l'heure d'année ce seront les accords CETA sans les tribunaux arbitraux qui seront présentés mais justement la ratification nationale permettra ensuite que l'ICS donc du coup le tribunal privé dans le cadre de l'accord CETA entre en place par contre du coup ils ne ratifieront pas l'accord international pour ça oui ou bien ils présenteront un CETA sans les accords les tribunaux non 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 du coup ah mais du coup oui oui parce que les tribunaux je vais peut-être pas être égare tout à l'heure c'est que on tournerait les lois des IDP l'adjectif local c'est que ça il faut faire un tout petit peu d'histoire récente c'est que au début ça s'appelle l'ISDS l'ISDS donc il y a eu à ce moment là notamment en Allemagne un mouvement très fort pour lutter contre les tribunaux d'arbitrage notamment l'ISDS alors ils ont avec c'est Martin Schultz qui à l'époque était président du gouvernement européen qui a négocié personnellement avec Trudeau donc le premier ministre du Québec ils disaient bon voilà oui ça va bloquer pour ça et ça donc hop on a adouci alors à la virgule à la virgule qui ne change rien sur le fond comme l'a démontré Guillaume de transformation de l'ISDS en ICS ça ne change rien sur le fond ICS pardon et donc pour faire avaler ça notamment aux Allemands et donc apparemment bon ça a l'air de bon maintenant c'est parti sur les rails et puis au niveau politique comment Hulot n'est pas par hasard dans le gouvernement c'est parce que justement vous avez tous compris que Macron avait besoin du Hulot comme caution par rapport à l'écologie et par rapport au CETA parce qu'il était un des premiers on l'a vu tout à l'heure donc par rapport il fallait donc il y a toute une démarche politique pour enfumer quoi et en fait le débat sur le front il y a qu'est-ce qu'il y a comme débat sur le CETA au niveau au niveau des médias connus il n'y a rien donc il y a juste des débats militants qu'on mène avec nos collectifs on avance sur les marchés on ne comprend contre les gens il faut un cinquième du Parlement Par rapport à la pétition il faut qu'il y ait 100 000 pétitionnaires du coup on puisse vérifier il y a des moyens assez du coup élaborés 1 million par rapport à la pétition pas au niveau européen au niveau français au niveau français mais justement dans le CETA je crois que c'était ça c'était 1 million de pétitionnaires suffisait à je sais que ça s'était passé pour la poste à un moment ils avaient eu 1 million de pétitionnaires puis ça avait tapoté je suis pas sûr de ça mais je crois que c'est 100 000 effectivement mais ça n'amène pas directement à un référendum sinon ce serait assez facile de mettre sur ce qu'on on le ferait de parlement et en fait c'est après il me semble que c'est envoyé au parlement qui a fait une décision en fait c'est un peu suffisant de la notion parce que c'est à vérifier c'est très simple en fait c'est très simple à vérifier mais c'est très compliqué à mettre en interne dès le référendum sur le sujet mais sinon sur mage pour tous il y aurait eu un référendum de plus longtemps pour faire ce qu'on il y a eu un référendum en tout cas il y a eu un référendum pour un livre oui est-ce que il peut vous mettre un peu dans la question il y a eu un référendum il y a eu un référendum sur le vrai sujet c'est le référendum en réparant par le moment il faudrait qu'on c'est un cinquième c'est la seule fois vraiment où tu peux avoir un référendum je crois plus aux 100 000 pétitions ah mais ça c'est très facile à obtenir une certaine pétition il ne suffit pas oui mais tu peux faire les deux mais après c'est quand même de manière ça passe j'ai plus la manœuvre il y a eu même de se renseigner alors vas-y non pas du tout même s'il y a non suffisant en termes de pétition il faut quand même après qu'il y ait des voix au parlement suffisantes pour le coup imposer qu'il y ait un référendum en fait dans tous les cas il faut quand même un cinquième des députés pour du coup soit que ce soit c'est obligé d'être avédu si la seule pétition c'est ça il faut quand même un cinquième des députés